A compter du 1er janvier 2022, la France présidera le Conseil de l'Union Européenne. Cette institution, qui réunit les ministres des États membres par domaine d'activité, est, avec le Parlement européen, le co-législateur de l'UE. La présidence du Conseil de l'UE revient à chaque État membre à tour de rôle. La France sera donc au premier plan de la scène européenne. Durant ces six mois de présidence, la France veillera à faire progresser le projet européen en lien avec les autres institutions européennes, Conseil européen, Commission et Parlement, sur la base d'un programme concerté avec les deux autres États membres qui prendront le relais de la présidence, à savoir la République tchèque et la Suède. Ce système de trio permet de fixer des objectifs à long terme et de définir les grands thèmes qui seront traités pendant 18 mois au sein de l'UE. Afin de construire une Europe plus solidaire et plus souveraine, la présidence française articulera son programme autour de trois notions, relance, puissance et appartenance. Outre l'animation et la conduite des travaux réguliers des conseils et des sommets, la France sera l'hôte d'environ 300 réunions ministérielles informelles, de conférences et de réunions techniques. Pour le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, les priorités de la PFUE se déclinent selon trois axes. L'Europe au carré, pour faire contribuer les politiques d'enseignement supérieur, de recherche, d'innovation et de services à la société à la relance. L'Europe globale, pour développer l'attractivité et structurer la dimension internationale des politiques européennes de l'ESRI au service de la puissance européenne dans le monde. La jeunesse d'Europe pour promouvoir le sentiment d'appartenance européen en déployant les universités européennes d'ici 2030. Objectif, des universités européennes plus fortes pour préparer les citoyens de demain et une recherche européenne plus ouverte et orientée vers la réponse aux grands enjeux contemporains. Dans le cadre de la PFUE, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation organisera une douzaine d'événements et de réunions. Au programme, une réunion informelle des ministres de l'UE en charge de l'ESRI, huit conférences et trois réunions thématiques d'experts participants de la gouvernance de ce même espace. En parallèle, 75 événements labellisés PFUE par le MESRI se tiendront tout au long des six mois de la présidence. Ils auront lieu en France ou à Bruxelles et impliqueront de nombreux acteurs de l'ESRI, chercheurs, institutions, étudiants, universités, entreprises. Pour la communauté de l'enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, ainsi que pour les citoyens européens, la PFUE représente une formidable opportunité de suivre davantage les sujets d'actualité de l'UE et de s'impliquer dans les événements publics organisés tout au long des six mois. La PFUE, une opportunité pour les citoyens.